Bonjour et bienvenue dans l'actualité du ciel étoilé du mois de janvier 2017. Comme vous pouvez le voir, le passage à la nouvelle année n'a vraiment rien de particulier. Voici la position de la Terre le 15 décembre et celle au 15 janvier. Vous voyez, vu de l'espace, les planètes continuent gentiment à tourner autour du Soleil. Ce qu'il y a d'intéressant à remarquer ce mois-ci, c'est que Mercure est visible le matin, ainsi que Saturne et bien entendu Jupiter. Vous l'avez compris, pour Vénus et Mars, il faudra attendre le coucher du Soleil pour voir nos deux voisines. Pendant tout le mois, vu de la Terre bien sûr, elles sembleront se rapprocher l'une de l'autre. Autre particularité, ce mois-ci, Neptune sera dans l'alignement Terre-Mars le 1er janvier et dans l'alignement Terre-Vénus le 12. Passons maintenant aux observations à faire. Le 1er janvier, à partir de 17h30, au sud-sud-ouest, vous verrez un fin croissant lunaire légèrement en dessous de Vénus. Celle-ci brille intensément, même si elle ne nous montre qu'une partie de sa face éclairée. Juste au-dessus, vous verrez la planète Mars. Et là, arrêtons-nous vers la zone à proximité de la planète. Figurez-vous que, juste en bas à droite, il y a la planète la plus lointaine de notre système solaire. Je parlais bien sûr de Neptune. Elle est malheureusement invisible à l'œil nu, mais l'occasion est trop belle pour passer à côté. Il fallait au moins que vous le sachiez. Et en plus, vous pourrez vous rendre compte à quel point il a été difficile pour l'humanité de la voir, et surtout de la reconnaître en tant que planète. Et puis ceux qui ont au moins une paire de jumelles, attendez jusqu'à 18h30, le temps que le ciel s'obscurcisse un peu, et regardez juste en dessous, à droite de Mars. La faible lueur que l'on pourrait prendre pour une étoile est en fait Neptune, située à plus de 4 milliards de kilomètres, soit 30 fois la distance Terre-Soleil. Pour ceux qui sont du matin, le 24 janvier, vers 7h15, au sud-est, vous allez retrouver la Lune juste au-dessus de Saturne. Un peu à droite, vous devriez voir Antares, dans la constellation du Scorpion. C'est une étoile double, avec notamment une super géante rouge, qui donne cette couleur rouge-oranger à l'étoile. Si d'ailleurs vous souhaitez avoir d'autres informations sur cette étoile, lancez la vidéo du ciel étoilé du mois d'avril 2016, aux alentours de 3 minutes 30 secondes. Si la météo est clémente, et que vous n'avez pas trop de relief à l'est, vous aurez peut-être la chance aussi d'observer Mercure, et bien évidemment Jupiter, qui brillera fièrement vers le sud, en compagnie de l'étoile Spica. Le 31 janvier, au sud-ouest, à partir de 18h, vous pourrez à nouveau observer la Lune, Vénus et Mars, dans une zone beaucoup plus petite. Remarquez comme Vénus semble s'être rapprochée de Mars durant ce mois de janvier. Sa vitesse orbitale étant plus rapide que la nôtre, Vénus est en train de se rapprocher de nous d'environ 1 million de kilomètres par jour, pour l'instant. Elle sera au plus près de la Terre, vers la fin du mois de mars, et à ce moment-là, elle ne sera plus qu'à 40 millions de kilomètres. Et puis une dernière observation à faire tous ces mois d'hiver, je vous propose de regarder la constellation d'Orion, que vous pourrez observer au sud-est, en début de soirée. Patientez au moins jusqu'à 20h pour la voir se détacher de l'horizon. J'ai dessiné ici une vue globale vers 20h30. Il faut savoir que dans la mythologie grecque, Orion est un chasseur géant qui doit tuer tous les fauves du Nil pour avoir le droit de se marier avec la fille d'un roi. Malheureusement, celui-ci ne tient pas sa promesse et le rejette. A partir de là, il y a différentes versions, mais toutes s'accordent sur le fait qu'il y a un monstrueux scorpion qui le poursuit ou qui le pique. Et à la fin de l'histoire, Orion meurt et finit par être placé dans le ciel, à côté du petit chien et du grand chien. Quant au scorpion, son ennemi mortel, il est placé à l'opposé dans le ciel, essayant chaque jour de l'atteindre sans jamais y parvenir. Grâce à cette histoire, vous pourrez vous souvenir que lorsque la constellation du scorpion se lève à l'est, par exemple en hiver vers 6h, la constellation d'Orion, elle, se couche au même moment à l'ouest. Comment la reconnaître dans le ciel à l'œil nu ? Déjà, la bonne nouvelle, c'est que même avec un ciel pollué par la lumière des villes, elle est facilement identifiable grâce à ses étoiles brillantes et à sa forme très particulière. Vous pourrez au moins voir une sorte de sablier. D'autres personnes repèrent aussi très bien le chapelet d'étoiles à droite qui forme une sorte d'arc. Parmi les étoiles brillantes immanquables, il y a Bethelgeuse, que certains prononcent Bethelgeuse, Bellatrix, le baudrier ou la ceinture d'Orion, formé de trois étoiles alignées, Alnithak, Alnilam, Mintaka, et enfin Saif et Rigel, que certains prononcent Rigel. Il faut savoir que tous ces noms d'étoiles sont d'origine arabe, à l'exception de Bellatrix, qui vient du latin. Et pour finir, juste en dessous des trois étoiles alignées, il y a la nébuleuse d'Orion, parfois connue sous le nom de M42. Regardons de plus près cet ensemble, qui est la partie centrale de la constellation, grâce à une mosaïque d'images. En haut à gauche, il s'agit de Bethelgeuse, une super géante rouge en fin de vie. Sa distance est difficile à évaluer, elle serait d'environ 500 années-lumière. Son diamètre est mille fois plus grand que le Soleil, et sa luminosité est d'environ 60 000 soleils réunis. A sa droite, Bellatrix, c'est une géante bleue. Elle est située à plus de 200 années-lumière, ce qui est beaucoup plus proche que tous les astres majeurs composant la constellation. En dessous des deux étoiles, trois super géantes bleues qui forment le baudrier d'Orion. Qu'est-ce que c'est qu'un baudrier ? Avant qu'on utilise ce mot pour l'escalade, cela désignait une bande de tissus ou de cuir qui servait à porter une arme blanche, comme un sabre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les trois étoiles se nomment Alnitak, Alnilam et Mintaka. Même si l'on dirait trois sœurs jumelles, elles ne sont pas du tout à la même distance de la Terre. La première à gauche se situe à environ 800 années-lumière. Celle du milieu a plus de 1300 années-lumière. Et celle de droite a environ 900 années-lumière. Vous remarquez que juste en dessous d'Alnitak, il y a la fameuse nébuleuse de la tête de cheval. Il s'agit en fait d'un immense nuage sombre de molécules. On appelle ça une nébuleuse obscure. Elle se détache bien de l'arrière-plan qui, lui, subit le rayonnement d'une étoile. Je vous en parle car vous l'avez certainement déjà vue dans un livre ou alors une vidéo, mais bien peu de gens savent vous la situer exactement. Par contre, je suis désolé, elle n'est pas visible à l'œil nu. Descendons un peu de notre regard. Arrêtons-nous maintenant sur l'une des plus spectaculaires nébuleuses que l'on peut voir dans l'hémisphère nord. Il s'agit de la grande nébuleuse d'Orion. C'est en quelque sorte un énorme complexe de gaz, de poussières, de molécules. A l'intérieur, il y a de jeunes étoiles qui sont nées, elles éclairent d'ailleurs la nébuleuse, et d'autres sont en train de naître. Elle a une taille d'environ 30 années-lumière. Cela veut dire que la lumière qui va pourtant à 300 000 km par seconde, met plus de 30 ans pour passer d'un côté à l'autre. C'est d'ailleurs grâce à ces dimensions gigantesques que nous pouvons l'avoir à l'œil nu, alors qu'elle se situe à plus de 1300 années-lumière. En dessous, à gauche, il y a la super géante bleue Saïf, située à plus de 600 années-lumière. Et enfin, à droite, Rigel, appelée aussi Beta Orionis, qui est aussi une super géante bleue très brillante, puisqu'elle est 40 000 fois plus lumineuse dans le domaine visible que le Soleil. Elle est aussi très grande. Si elle prenait la place du Soleil, son diamètre s'étendrait jusqu'à l'orbite de Mercure. C'est pas mal, hein ? Voilà, ce tour des principaux astres visibles à l'œil nu est terminé. Dans quelques temps, je reviendrai sur cette constellation pour vous parler de la vie des étoiles. En attendant, je vous souhaite une bonne année 2017, que cela soit pour vous une année très riche en événements positifs. Allez, portez-vous bien, et à bientôt dans le ciel étoilé ! Sous-titrage ST' 501